Le concours Attaque-Souvorov est divisé en course individuelle et une course de relais. Quatre pays vainqueurs de la course individuelle en trois manches se sont affrontés pour la dernière course de relais qui s'est déroulée sur 4,3 km de pistes fermées. Chaque pays a trois équipes et chaque équipe se compose d'un commandant, d'un mitrailleur et d'un chauffeur qui parcourent tous quatre tours. Chaque pays doit effectuer 12 tours au total dans le relais. La Chine et la Russie ont été la première paire à s'affronter, tandis que l'Iran a affronté la Biélorussie lors du match suivant. Chaque pays n'utilise qu'un seul véhicule de combat d'infanterie. Lorsqu'une équipe termine son quatrième tour, elle s'arrête près de la zone de relais, sort du véhicule, court sur 100 mètres pour toucher physiquement l'équipe suivante. Puis l'équipe suivante court vers le véhicule pour entamer une nouvelle course de quatre tours. Chaque équipe devait traverser 11 obstacles, dont certains impliquant de l'eau et des ponts, et il devait tirer un total de 8 cibles. L'un des artilleurs de l'APL estime que la course de relais est assez différente d'une course individuelle. Nous devons parcourir quatre tours dans la course à relais, alors que la course individuelle n'en nécessite que deux et demi. Nous ne savions pas quelles étaient nos missions jusqu'au tirage au sort, et nous avons dû nous apprendre les missions en 15 minutes. Après cela, nous sommes entrés dans le véhicule pour tout vérifier, comme s'assurer que l'arme est prête à partir. L'armée populaire de libération de Chine, ou APL, a remporté la victoire en 1h06m30, suivie de la Biélorussie à la deuxième place et de la Russie à la troisième. L'artilleur dit que tout le travail acharné à s'entraîner pour les Jeux a porté ses fruits. C'est un privilège de participer aux Jeux pour l'APL. Nous avons tous beaucoup appris les uns des autres. L'esprit d'équipe est important et je remercie mon entraîneur et le personnel de soutien de nous former et d'entretenir nos véhicules de combat d'infanterie. Le concours Attaque Souvorov des Jeux militaires internationaux de cette année est terminé. Les vêtements route sûre se tiendra du 23 au 25 août.